bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve avec crypto crypto il nous a sorti un deck des familles un deck archix dans la méta actuelle il a fait trois fois 12 victoires de suite voilà 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 donc je vous montre directement le deck pour que vous puissiez avoir une idée et pour vous projeter un petit peu sur le deck en question donc on est sur du full splash archix roquettes bourreau valkyrie cerce et glace bienvenue à toi crypto bah merci de m'avoir encore une fois sur la chaîne déjà quoi du mieux pour contrer une méta toxique avec un deck toxique c'est important c'est important mais bon normalement il compte très bien la méta donc même quelqu'un qui joue pas d'habitude archix qui connaît les les une deux astuces normalement ça va le faire c'est énorme en plus moi au début de méta quand j'ai vu le gamme d'exer je me suis dit bon bah c'est sûr le 2.9 il pourra pas être joué mais même avant qu'ils sortent mais du coup je me suis dit bon bah on verra des versions archix un peu plus splash mais je savais pas ce que ça donnerait genre si on verrait du jeu du bomber du bourreau tu vois je me suis un peu demandé et au final du coup c'est cette version là du coup qui est choisi ok du coup ben tu nous as partagé plein de replays je propose on part sur le premier et tu expliques un peu pendant ok alors là tu es sur du hard counter forcément j'ai un fou non ouais enfin je ne sais pas si c'est hard counter sachant que là c'est la première fois que je joue le deck mais normalement contre l'archix déjà il a quand même assez de bonnes réponses surtout qu'il a encore la vaquiller c'est un tant qu'en plus la fourre il a été une version splash donc tu fais pas forcément trop de dégâts ouais mais après je me dis aussi que je peux défendre toujours et je pourrais qu'être cycle donc je sais mais ouais je pense qu'ils ont quand même un avantage sur le papier enfin cycle entre guillemets parce que dès qu'ici que c'est cher ouais ouais non non mais je veux dire je peux je peux toujours défendre ouais non mais c'est que les roquettes venir à force oui c'est ça non je dis juste que ce deck cycle assez lentement quand même ouais et ce qu'il faut savoir aussi c'est que il ya beaucoup de joueurs en fait qui confondent le deck avec tout ce qui est bourreau ballon il va un bourreau il va une valkyrie il se dit ce que c'est vrai ils pensent pas directement à l'archix là tu vas voir par exemple les voilà je vais un peu je vais dire un peu ce qu'il va faire il va en fait il va faire une erreur tu verras toute façon et je vais directement prendre avantage je vais pas dire ce que c'est mais tu vois tu vas t'en rendre compte toi même ok voilà là je savais déjà qu'il est 30 ans de jouer gr là je vais mettre une valkyrie je pense voilà donc je me dis bon il n'a pas beaucoup d'exemple direct archix l'autre côté donc voilà là il aura passé l'exemple son gr là il met un bb drag mais bon je laisse et ça là je vais dire et prendre avantage mais il faut faire gaffe avec les foudras faut pas les mettre aussi agressivant que ça enfin ouais après il pensait peut-être pas que c'est que c'était que c'était l'archix donc ouais mais même ballon derrière tu prends tu foudre t'es pas forcément bien pour jouer après il avait quand même une mg avait une fournaise mais ouais quand tu vois une quand tu veux une fournaise tu claques direct la roquette enfin là pour le coup je me suis dit ouais elle va elle va surtout m'ennuyer en fait c'est donc je me suis dit bon allez je pars en roquette toute façon ici ma gère je pourrais défendre c'est vrai qu'il n'a pas grand chose pour défendre les fournaises ouais j'avais pas envie de mettre un gaspiller l'élection juste pour juste pour une fournaise donc ouais ouais alors du coup tu as un bourre à droite il va défendre l'archère tu vas défendre l'amg là je pensais d'aller mettre gère donc il n'a pas fait quand tu es comme ça je pars par marque x défensif non enfin au final la toque est un peu on est un peu décalé non mais enfin ouais c'est pas grave on finit le replay ah non c'est bon je suis à 36 35 ok attend vas-y continue de compter 32 31 30 29 28 c'est bon c'est bon 27 ok nice ouais là sur la gauche je me suis un peu de dégâts par la valkyrie ouais donc c'est un peu chaud là il me semble que je vais mettre une arc-kicks défensif pour gérer la fournaise ouais super ouais de toute façon je pense c'est important à mettre des arc-kicks défensif ouais il faut quand tu quand il ya une fournaise midmap faut pas le bon d'un seul roguer sur la fournaise là faut vraiment mettre un arc-kicks défensif ouais ouais pareil c'est ce play est bon parce que du coup il claque la foudre en plus là tu vas partir contre arc-kicks j'imagine normalement oui sachant qu'il n'a plus gère en cycle a plus rien au sol ouais c'est exactement ce qu'il faut faire et là la fournaise va le faire décapiter par son arc-kicks tu peux tampon avec les petits squelettes pourtant là je vais faire un pré-shot je savais que la mettre j'ai mis un pré-shot je savais que la mettre la batterie et donc là je pense que là il va se pouvoir se prendre masse des gars c'est pas encore fini mais bientôt ça ça me donne trop envie de jouer ce deck sdg dans le fond ouais donc j'ai la foudre ça peut aller vite aussi en face ouais mais bon je me cale défensivement je me suis dit bon je peux la foudre c'est un peu agressif donc je pense j'ai toujours une roquette ouais tu fais pareil tu dis ok moi je vais aller plus vite parce que toi il faut deux bourreaux t'en as peut-être t'en as d'abord parce que si je mets le bourreau il risque de mettre un coup donc hop t'abord t'as pris le bourreau bûche ça prend un peu de dégâts donc là je savais déjà que j'avais win parce que lui il peut pas me foudre enfin il peut finir à foudre et bûche mais il faut qu'il s'y crée vite là je vais mettre un sdg assez haut parce qu'il s'est fou c'est ça exactement faut faire vraiment gaffe parce que sinon tu peux te faire exploser avec la tour voilà je savais que j'avais gagné et b c'est un peu chaud c'est vraiment important ici si vous jouez l'arc x de bien mettre des archives défensif comme l'a fait gripto si vous partez un arc x offensif chez un gr c'est souvent perdu derrière le match up normalement il devrait être assez bon pour moi je vais faire une erreur dès le début qui va un peu faire mettre un peu dans le mal mais bon j'ai pas trop spoil ouais donc t'engages quand même la partie 1 sur ce texte ouais enfin après ça dépend du style de jeu mais je voulais pas trop attendre surtout avec une anarch x moi j'ai du mal à faire ça savoir à engager dans les décours je sais jamais trop comment ben je me dis qu'on t'en x2 avec un archi ça va peut-être être un peu plus compliqué à passer ouais je comprends toujours défendre mais bon là tu es au bourreau il ya le sens il glace ok là je pense voilà ouais je savais que la valkyrie en cycle mais bon il a la bombe tower ouais du coup elle fait une value et là il ya partir en attaque donc du coup tu es obligé de faire la valkyrie à droite de refaire reculer sa valkyrie ouais non je vais faire un autre truc je sais pas c'était un bon play sachant je vais prendre masse dégâts mais au moins la tour elle est activée mais c'était un play c'était un play mais je sais pas si c'était vraiment value parce que là m'a trouvé plus qu'à 700 voilà mais je comprends tu vas en même temps tu es un peu en panique ouais ouais mais en fait la valkyrie à cause des squelettes c'est pas complètement mis sur la tour principale donc avec les squelettes ça crée de la masse et crée du poids et donc la valkyrie c'est pas mis sur la tour principale il reste entre les deux après la valkyrie il y a quand même le temps d'aller tuer le sorci de glace autour quoi ouais très fort donc là tu vas retourner le sorci de glace ouais ouais mais là j'étais mal j'étais mal là clairement là tu as pris un énorme retard sur la partie tu dis qu'en plus à chaque fois il peut fout le def et là ouais mais c'est pas fini c'est pas fini comme fois parce que des fois ça peut donner envie de rage quitte ces parties là genre en mode de façon je remonterai pas c'est vrai je passe une minute ouais après là je me dis peut-être qu'avec un si je crée un groupe enfin gros push ouais je pourrais passer mais bon là ce bout d'avoir qui fait une bonne vague ou car le bourreau c'est mettre un coup sur le dragon quand même mais là il a déjà la valkyrie en cycle il a un peu tout pour ouais clairement après j'aimerais commencer la game c'est un peu ça qui m'a coûté aussi ouais c'est sûr c'est sûr ok pourquoi je pars en valkyrie ici bah pour pas sachant qu'il a plus enfin en fait je voulais pre-shot genre un bave dragon ou juste pour tant qu'on fait le bourreau d'accord donc tout simplement ok oh la roquette mais quel joueur allez roquette ouais mais là ouais bah sachant que j'aime bien faire des pre-shot des fois ça peut ça peut sauver la game ou l'inverse ouais vous c'est cool parce que j'ai des fois la perdre aussi après je me dis aussi que le deck j'ai assez de réponse en défense donc même si je me fail à la limite je pourrais peut-être bien m'en sortir ouais ouais mais bon je le déconseille ou là à droite c'est chaud ouais là à droite c'est chaud je me suis dit bon si il met un gère un gère un cimetière je vais être mal j'arrive encore défendre il y a tout le principal qui active et qui m'aide ok il poison pour poison ici ouais lui c'est surtout ça en fait il ya beaucoup de joueurs qui sont trop gourmand ouais 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 c'est clair c'est qu'il faut vraiment pas ouais s'il ya pas s'il ya pas de value poison à faire faut vraiment éviter pas après son arrivée à défendre on peut se le permettre mais ça peut surtout quand tu anarchy ça peut vite dégénérer donc là tu mets ton bourreau super haut tu vas pouvoir faire ça va très mal à la valkyrie il repose un poison sur ton archie x là tu vas voir bientôt aussi un deck d'un archie x ouais mais là je me suis dit s'il prêchera dans mon archie et qu'il part en même temps avec un cimetière de l'autre côté je vais être mal j'aurais limite perdu la game ouais là je crois il a fait ouais voilà et tu perds pas là dessus ok c'est vrai que tu as le roi qui est activé effectivement qui m'aide waouh mais là il a fait la valkyrie quand il a fait il aimait non et tu gagnes là dessus ouais tu gagnes pas là pour rappel c'est 27 dégâts donc la prochaine seconde le poison c'était fini pour ceux qui regardent bah j'avais vu 40 40 et qu'est je me suis dit bon allez c'est bon je finis avant donc je mais ouais mais tu gagnes large toutes tes parties en fait parce que tu reconnais le deck d'en face je l'avais déjà présenté sur la chaîne ça me dit est ce qu'il y a une tour à bombe je sais pas je ne sais pas je sais pas on verra suspect normalement le 2.9 la fixe 2.9 aussi bien 2.9 c'est un gros counter contre son deck ouais le mien je pense aussi mais sachant qu'il cycle vite il peut s'en sortir même s'il aura du mal à passer ouais mais normalement j'ai match up normalement ok donc pour toi tu as match up là dessus ouais je pense après si je joue bien il peut quand même passer parce que je sais très bien qu'avec ses décisions c'est vraiment vite c'est vraiment la pression ouais c'est ça peur que les prêchats je crois c'est ce qu'elle est je sais plus mais ouf les sapeurs même ce que c'est c'est vrai les sapeurs ils font mal derrière bah oui je crois que je les deux ils mettent 800 oui je crois que c'est 800 et du coup sur l'arché que ça fait beaucoup en fois un tu pourras quasiment pas passer à moins qu'il fasse une grosse erreur ça va plutôt être de la défense ici j'imagine non ouais je pense mais il a très bien joué pour le coup enfin je vais le dire déjà il a très très bien joué mais j'ai quand même une ce qui est je pense il est trop gourmand je sais plus mais voilà quoi ok là il part à droite est obligé d'être valkyrie en ok je vais kite plutôt et je pars en arc x direct c'est intéressant comme play je me suis dit bon il avait mis un peu d'élixir à droite donc là pour le coup je crois après il arrivera à tuer l'arché là j'ai quand même bûche là je me suis dit à tout fait que ça va passer mais sauf qu'il s'appelle ça faire ils sont relou mais je pense il va encore bûche ouais c'est pour ça ouais mais l'aurait pas bûche là j'aurais mis plus de dégâts oui tu te mettais très très bien ouais ok là est ce que c'est un match up sur lequel tu vas mettre des articles défensif ou pas ça ouais enfin je l'ai je l'ai fait que la fin mais sachant qu'il a pas de sort ni rien faut vraiment des articles défensif donc tu pourras limite pas passer et après son cyclème deuxième et mettre offensivement ok voilà avec il est belle en tu défends bien du coup tu vas appuyer à gauche ou je pars à droite comme ça normalement condominant faut changer d'aide mais là je pense que je vais changer de lane ouais voilà ouais la bûche super là malheureusement ça se plâche c'est clair la tourneur bon il a fait des bons dégâts après tourneur kicks il va bien connecter il va mettre peut-être 300 400 dégâts ici mais lui commence à te mettre cher aussi bon là la tourneur ouais tu me suis dit pourquoi tu veux que tu vas croire ici ouais j'ai un peu paniqué pour le coup mais bon ouais c'est normal voilà à kicks offensive là pour aller mieux soit passé ouais parce que là il le met au milieu parce qu'il n'y a pas de gros sang en face donc c'est pas gênant en fait de le mettre à milieu dans ces cas là au contraire c'est un meilleur positionnement se permet de défendre des deux côtés là j'ai mis un bourreau comme ça parce qu'en fait je pensais qu'il aille mettre un un dart goblin ouais ouais mais là c'était ma jeu mais sachant que si j'ai une art qui se défensive et que je commence à rocker cycle lui toute façon il pourra pas il pourra pas passer normalement donc ouais j'ai tournade je pense voilà bûche pas folle elle est une de la pression quand même ouais bah c'est ce qu'il faut faire en fait c'est pour ça que j'avais dit que l'avait bien joué il va que c'est que l'éliminaire ouais parce que l'éliminaire mais effectivement super bas le dart quand même de redéfendre il va falloir mettre un golem de glace ouais mais juste qu'il fait un plaisir dans le match a pas ouais clairement tournage ça connaît il a mis trop tard le golem de glace oh le pauvre bah il meurt ça lui c'est fini c'est la roquet on par contre il est 7h quand même ouais mais je bouge défensivement c'est bon nice waouh waouh effectivement c'est le moment où il a raté aussi son golem de glace pour reprendre l'aggro et t'as pu connecter ça a fait la diff là dessus ouais mais en matchup quand même pas facile enfin en tout cas on a vu que c'était pas évident pour toi ouais bah si je joue si je joue vite enfin si je joue vraiment agressif ça peut être compliqué des fois et si je fais une erreur bah limite j'ai perdu quoi ok et donc c'est quoi comme matchup où tu as l'impression d'avoir le plus de difficultés avec ce deck quand les matchups que j'ai joué ça serait plus du méga knight la méga knight sorcière un peu ouais encore ça va mais celui où j'ai plus galia c'est le géant double sorcière et triple et triple spell ah ouais tu m'étonnes tu m'étonnes ouais et ce que tu trouves les plus les plus faciles les plus sympa bah en vrai golem d'élixir mais s'il fait que spam si c'est pas joué attendre si l'adversaire il sait pas jouer s'il fait que spam des fois ça peut être compliqué parce qu'on s'estime les c'est ce que j'allais dire s'il fout le spam c'est quand même chaud parce que tu peux gérer ouais parce que en fait après j'avais perdu quand des mecs comme ça ça m'a fait rager parce qu'ils avaient douce victoire ils étaient vraiment pas bon on va dire il faisait que c'est pas mon pont soit mon pont et à la limite voilà quoi mais s'ils savent jouer on va dire normalement c'est oui parce qu'il en fait faut qu'ils mettent un golem d'élixir pour défendre mon arc x mais en même temps une de l'élixir donc j'aurais déjà mon deuxième arc x voilà je vais l'idée ok bah justement du golem d'élixir on en parlait le voilà dans le dernier replay sachant que moi aussi je joue golem d'élixir enfin celui avec les appu je sais très bien que contre arcic c'est vraiment chaud quand le deux pas neuf et encore contre celui-là c'est encore plus chaud on va dire pour eux donc voilà là je savais déjà qu'il m'a sorti golem d'élixir donc je savais déjà que j'avais limite win après si c'est une cale un bon pêcheur je peux avoir des soucis c'est vrai que le pêcheur peut te faire mal dans ce deck ouais mais normalement à chaque fois je le préchauffe avec des squelettes après je t'aurais mal et tout où je me dois tirer devant donc normalement le bourrou je le mets jamais comme première carte je le garde toujours là il a vu sdg la vie va tirer donc je sais pas il pense qu'il est un autre deck donc hop là je calme bourrou donc là normalement il y aura mass value ah ouais il part super offensivement mais là tu pars en arcic du coup bah ouais là il n'a plus rien en signe mais c'est parti ouais il va devoir mettre une cage goblin bah ouais je m'étonne ouais mais même cage goblin ça sera pas ouf ben non c'est pas absolument c'est derrière ça reconnecte en plus ok il ya le pêcheur là tu peux mettre une valkyrie qui est pas mauvaise clairement moi je connais qu'il en mette un deuxième mais le truc c'est que mais un deuxième de l'élixir pour le prochain ça franchement je pense vraiment pas que c'est un bon paillant ce qu'il a fait ouais bah en fait il n'avait pas trop le choix sinon laisser tomber sa tournée bah mieux vaut parce que là la deuxième il semble je sais pas il ya 5-10 c'est peut-être pas le bon bail donc là j'ai eu un petit bug sur le jeu tu es à combien je suis à une 16 une 15 une quatre heures à bas j'attends j'attends vers 10 mois que je suis à 9 c'est bon c'est bon merci ok bah là j'ai remis en arcic parce qu'il n'avait pas le goût d'exé en cycle le bourreau qui fait mince taff en attaque ok tu vas mettre une valkyrie j'imagine tu attends quand même que le pêcheur aille sur l'archique simple pas qu'il te la gratte est-ce que tu dormais à tous les jours j'étais enade je bûche une salle à la value que je fais le pauvre pour la douce et pour les douze lignes c'est la tristesse de mourir comme ça quand même à mon avis j'ai du j'ai quand même du lit que je sais pas combien l'extérieur durant la guerre c'est ce que je voyais c'est genre ta gagné qu'est délai que c'était à 8 ok il s'est infini c'est parti je me plains pas là il poison mais truc c'est que si le poison il n'arrive pas à mettre de troupes en fait pourtant ouais tu parles darky que ça du coup alors j'aurais pu mais tu as choisi de pas être assez cancer normalement c'est l'adversaire il a poison on fait toujours partie de l'autre côté c'est moi une gratte à chauffeur mais là je me suis dit ouais bon ouais là je suis tellement devant donc je ne verrai pas carrément carrément qui est de nouveau la cage goblin montale qui elle met deux trois swing là dedans quand même ouais deux non un seul moi bon ça c'est ce qu'on veut un oh là 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 j'ai la vue il y avait un plage non 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 mais tu roquettes c'est quel ou tu as qu'il ya j'aurais pu mais je préfère quand même à garder la pression parce que de toute façon qu'à un moment ça va passer là j'ai essayé de très chouette je crois c'est sorcière que j'ai essayé de très chouette mais bon c'est pas grave non clairement la bûche il me semble j'ai peut-être j'ai essayé de reprendre la grosse de la ou enfin j'ai essayé j'ai mis les squelettes enfin j'ai plus plus j'ai mis les squelettes pour essayer de tenir la grosse sur de la sorcière sur les squelettes là je mets la pression et je cycle en même temps donc j'aurai qu'un vaca roquette ouais ça devrait aller la petite roquette qui arrive voilà waouh facile ouais ce match là il était bien ça c'était du bon tous victoires voilà énorme donc le deck marche vraiment super bien ouais super c'est un pouf en tout cas énorme bah écoute je vais également le tester parce que tu me vraiment donné super envie de le jouer n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires qu'est ce que vous voyez qu'est ce que vous avez pensé du deck et du et de crypto n'hésitez pas à dire si vous avez des conseils non plus des avis ou genre de trucs n'hésitez vraiment pas vous exprimer énorme parce que faire trois fois 12 victoires de suite je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est clairement pas donné à tout le monde c'est c'est juste super propre félicitations à toi crypto merci du coup je vous laisse là dessus je vous souhaite à tous une excellente journée et prenez soin de vous merci